Europe Soir. Il est 18h54 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est un député écologiste en colère qui est l'invité d'Europe Soir. Bonsoir Denis Beaupin, vice-président de l'Assemblée Nationale, ancien adjoint au maire de Paris chargé des transports. Ça fait des années que vous vous battez contre les voitures, contre le diesel, contre la pollution de l'air. Et là, on est en train de traverser un pic de pollution assez exceptionnel par son étendue puisqu'il touche vraiment toute la France. Alors, la plupart des grandes villes ont décidé la gratuité des transports en commun pour ce week-end. Est-ce que ça vous paraît suffisant comme mesure ? Hélas, non. Nous, on se réjouit qu'on ait enfin pris des mesures et donc la gratuité, ça allait dans ce sens-là. Mais enfin, le constat qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que le pic de pollution, il s'est poursuivi. Et c'était malheureusement ce que nous craignons. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas en même temps une mesure concernant la circulation alternée, il n'y aurait pas finalement de report. Parce que la raison principale pour laquelle les gens utilisent la voiture plutôt que les transports collectifs, ce n'est pas le prix. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc mettre en place une circulation alternée. A priori, une circulation alternée pour les véhicules diesel, il n'y a pas de raison de pénaliser les autres voitures. Faire la gratuité, bien évidemment, mais aussi donner plus de transports collectifs, notamment en banlieue, pour le déplacement de banlieue à banlieue, pour ceux qui ne pourront pas utiliser la voiture. Et donc, en quelque sorte, mettre en place toute la journée l'équivalent du nombre de bus, du nombre de RER qu'il y a à l'heure de pointe. Pour que réellement, ça puisse absorber le trafic qui ne pourrait pas se faire en voiture. Alors, la circulation alternée, ça fait presque 20 ans que c'est possible. Ce sont les préfets qui peuvent en prendre la décision, tout simplement ? Exactement. Et ils ne le font pas ? Et non, ils ne le font pas parce que, visiblement, il y a une certaine crainte des réactions possibles. Et parce qu'on n'a pas anticipé que, toujours en France, on espère que, finalement, il y aura un coup de vent qui va disperser la pollution. Et pendant ce temps-là, ça fait une semaine que les enfants ne peuvent pas sortir dans les cours de récréation. Ou, quand ils le font, c'est leur santé qui est en danger. Parce qu'il faut bien savoir que c'est à cette période-là que toutes les alvéoles pulmonaires se forment pour les enfants. Et donc, si vous le faites sur les pics de dépollution, vous aurez des alvéoles pulmonaires en moins. Pourquoi ils ne le font pas, les préfets ? Ils ont peur des réactions, des lobbies, des lobbies ? Je ne sais pas si c'est des lobbies, mais en tout cas du fait que, globalement, ça apparaît impopulaire. Évidemment, si vous dites aux gens qu'on va vous empêcher de circuler, ça apparaît impopulaire. Si on ne met pas en place les dispositifs qui permettent de pouvoir se déplacer, en conséquence, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, mettre plus de bus, plus de RER, évidemment, ça va compliquer la vie. Mais est-ce qu'on doit vivre éternellement dans cette espèce de schizophrénie où il faut choisir de respirer, où il faut choisir de se déplacer ? Non, il faut donc mettre en œuvre immédiatement des mesures. Et surtout, il faut avoir une politique de long terme pour dédiézéliser le parc automobile. Nous avons le parc le plus dédiézélisé du monde. Oui, mais alors justement, restons une seconde sur la circulation alternée. Ça a été voté, donc il y a presque, il y a 17 ans, en 1997, ça a été utilisé une seule fois. Ça veut dire que c'est mort, ça ne se fera plus jamais, non ? Pourquoi en 17 ans ? On l'avait fait une fois pour montrer que ça existait, puis on n'a plus jamais recommencé. Non, on l'a fait, je me souviens très bien, puisque c'était Dominique Vaudnet qui l'avait fait, j'étais dans son équipe, donc au moment où on l'avait fait, et ça avait eu des résultats, puisque le jour même, la pollution avait baissé, et donc il n'y a pas eu besoin de... Pourquoi on n'a jamais recommencé depuis 17 ans ? C'est une question de courage politique, mais ça ne vous a pas échappé que depuis 17 ans, il y a eu des alternances politiques, que certains n'ont peut-être pas eu la volonté de le faire, et donc ils donnent aujourd'hui une question... Justement, il y a eu des alternances, mais ni de la gauche, ni de la droite, et donc il y a un moment où il faut qu'il y ait le courage de pouvoir dire que, oui, quand il y a un pic de pollution, si on n'a pas suffisamment anticipé, le problème c'est qu'en plus, la situation s'est agrafée pendant toute cette période. Pendant toute cette période, on a continué à inciter les gens à acheter des véhicules diesel. Nous dépensons 7 milliards d'euros de subvention au diesel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on subventionne le plus polluant. C'est un peu comme si la Sécurité sociale subventionnait les fumeurs. On a incité les gens à fumer. C'est aussi stupide que ça. Donc c'est 7 milliards d'euros qu'on dépense, de niche fiscale en faveur du diesel, qui en plus nous oblige à importer du gazole, plutôt que d'utiliser nos raffineries pour avoir de l'essence. Donc on est complètement dans une hérésie complète d'un point de vue technologique. Et tout ça, pourquoi ? Parce que le principal constructeur de véhicules diesel, c'est Peugeot. Et bien donc, mettons en place une politique qui réduise les incitations fiscales progressivement et les phases supprimées, qui aide les constructeurs automobiles français à se transformer de véhicules diesel en véhicules moins polluants. Donc ça peut être des véhicules essence, mais on peut aussi aller vers des véhicules avec d'autres motorisations, de façon à ce qu'on n'ait pas aujourd'hui cette situation complètement aberrante où on est en train de choisir entre l'économie et la santé. Il faut que l'économie et la santé soient réunifiées avec des véhicules sobres et peu polluants. Alors vous parliez des vieilles voitures. Là aussi, il y avait des projets. On devait interdire l'entrée dans les centres-villes des vieilles voitures. On devait faire des zones test dans, je crois, 8 ou 10 villes françaises. Encore une fois, tout ça, ça a été abandonné ? Oui, parce qu'à l'époque, c'était sous le gouvernement précédent, il n'y avait pas la volonté d'envoyer le signal simultanément que le diesel était nocif. Et donc, leur idée était, on va mettre en place des zones dans lesquelles on va interdire la circulation des véhicules diesel, mais on va continuer à les subventionner au niveau national. C'est complètement aberrant. C'est pour ça que je vous parle bien d'une politique cohérente. On dit, le diesel est mauvais pour la santé. On le reconnaît enfin. On supprime progressivement les niches fiscales. On aide les constructeurs. Et en même temps, dans les zones les plus problématiques en termes de santé, on peut mettre en place des systèmes de régulation, notamment lors des pics de pollution, pour réduire la circulation. Mais là encore, il faut aider les gens. Parce que là, il y a des gens qui vous écoutent et qui se disent, moi, je n'ai pas le choix. Moi, il n'y a pas de transport en commun près de chez moi. Moi, je n'ai qu'une voiture. C'est pour ça qu'il faut mettre des mesures qui permettent d'y aller progressivement. Par exemple, disons que ceux qui sont à trois dans une voiture, par exemple, même s'ils ont une voiture plus polluante, par personne transportée, ils pollueront moins. Donc, on incite les gens, éventuellement, à se retrouver ensemble pour un même trajet, de façon à ce qu'il ne s'agit pas de tout d'un coup, du jour au lendemain, décider qu'on va interdire aux gens de se déplacer. Sinon, ça ne fonctionne pas et ce serait totalement injuste. Parce qu'en plus, la plupart de ceux qui ont acheté des véhicules diesel ont été incités à ça. C'est-à-dire que les pouvoirs publics leur ont dit, c'est bon. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a eu une erreur de faite et il faut la corriger parce que c'est une question de santé publique. Un jour ou l'autre, tout de même, Denis Bopin, on roulera tous en électrique, non ? C'est dans combien de temps ? Dans 10 ans ? 15 ans ? Je ne sais pas si c'est seulement électrique ou si ce sera aussi avec des véhicules au gaz, etc. ou des véhicules avec des agrocarbions. En tout cas, moi, j'ai rendu un rapport, il y a peu de temps, pour l'office parlementaire qui dépend du Sénat et de l'Assemblée nationale sur la voiture écologique et qui fait la démonstration qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui à travers le monde pour des petits véhicules qui seront peu consommateurs, qui seront avec des carburants renouvelables, donc d'électrique renouvelable, du gaz renouvelable, des agrocarburants de deuxième ou troisième génération et donc qui peuvent permettre à la fois de répondre aux enjeux environnementaux de santé et en même temps, ils coûteront moins cher pour les gens. Parce qu'on aura des petits véhicules. C'est dans combien de temps, ça ? Il y a des projets en cours, on nous les annonce dans 5 à 10 ans. Mais pour ça, les constructeurs automobiles nous disent aujourd'hui, on n'ose pas trop se lancer parce qu'on n'est pas sur du marché, il faudrait que les pouvoirs publics donnent des signaux. Par exemple, nous on fait des propositions de notre rapport, si vous avez des voies réservées pour ces véhicules-là, sur les autoroutes et sur le périphérique par exemple, si vous avez un stationnement qui est moins cher pour ce type de véhicule, là, les gens vont se lancer sur ces véhicules-là. Donc il faut que les pouvoirs publics aient le courage de dire oui, maintenant, on passe à la mobilité sobre et peu polluante. Merci beaucoup, Denis Bopin, député écologiste, invité d'Europe Soir. Merci. 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 Merci.